Bon, parfait, parfait, parfait. Comment ça va ? En forme ? Bon, vous confitez des vacances ? Vous faites de mots ? Vous glandez ? Vous sortez ? Bon, je vous ai écrit un petit mot. Est-ce que vous avez là ? Je vous ai écrit un petit mot parce que je pense que même si aujourd'hui vous êtes en vacances, vous devez avoir la tête en vacances de manière claire et nette, sans négociation possible. Je pense qu'il est hyper important d'avoir dès maintenant, de ne se demander aucun effort, d'avoir une vision, une vision à court terme et à moyen terme. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est un peu l'objectif, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous voir en petit comité, c'était vraiment l'idée de répondre à vos questions, à vos interrogations également. L'idée, c'était vraiment de faire en sorte de se dire, en fait, le 4 janvier, je vais avoir mes résultats. Oui. Mes résultats, ils peuvent être bons, ils peuvent être moins bons. Mais il faut, dès maintenant, que je sois prête à réagir. OK ? Ou prête. Il n'y a que des filles. Prête à réagir aujourd'hui. Il y a ses amis qui devaient venir, il y a un retard d'être. Il faut être prête à réagir dans toutes les situations. Déjà, pour faire un mini bilan, vous pouvez déjà être fier de ce que vous avez fait depuis le début du côté remède. Sachez que peu de personnes arrivent à avoir un niveau d'exigence aussi important quand on rentre en première année de médecine. et ces délais-là, il faut mettre les choses à leur place. Et ça, j'ai envie de vous dire, peu importe les résultats, il faut se mettre bien dans sa tête que ce que vous avez fait, OK ? Et chacun à son niveau, ça va dans l'ordre du très bon. Les résultats, je ne suis pas en train de parler des résultats. Les résultats, c'est un deuxième problème. Une deuxième problématique. Moi, je parle de l'investissement de chacun, d'aller au bout un peu de soi. Et ça, il faut que vous soyez d'abord, qu'en soyez fiers. Il ne faut pas rougir de ça en se disant, même si je vais les résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que je voulais, je suis nul. Pas du tout. Il faut se projeter. Pourquoi c'est important de se dire ça ? Parce que que vous fassiez la première année, que vous allez se passer en deuxième année ou pas, il y a une suite à votre vie. Ça n'arrive pas à votre vie, ça n'arrive ni à la première année, ni avant, ni après. Il y a une suite à tout ça. La suite à tout ça, c'est une rencontre aussi avec soi-même, comment je suis, comment je me suis comporté pendant un an, etc. Et en fait, j'ai une personnalité que j'ai construite. Et ça, c'est important de savoir où on va et qui on est, pour pouvoir savoir la suite des événements. Donc, vraiment, j'ai en face de moi, alors Salomé, c'était un peu martiqué, parce que Salomé, qui a fait l'année blanche, sans être inscrite, mais pour les autres qui étaient dans le feu de l'action, en aucun cas, vous devez rougir de ce que vous avez fait. On peut toujours avoir des regrets, des machins, des hauts, des bas, un grave. Aller au débat, c'est jamais évident d'être sur le même niveau à chaque fois, mais déjà, vous pouvez être très fiers. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vais prendre en compte, dans la première partie, que ça se passe bien au niveau des résultats. C'est-à-dire quoi ça se passe bien ? C'est-à-dire que vous êtes encore en course. Et je répète, c'est-à-dire quoi être encore en course ? C'est-à-dire avoir un classement, par exemple, dans les 500 premiers, qui vous maintiennent et qui vous donnent un espoir pour le second semestre. L'espoir, il peut aller même très loin. On a vu des gens être un peu loin dans les classements et arriver à rattraper tout leur retard parce que le second semestre est un second semestre où, d'une part, les matières sont beaucoup plus accessibles. beaucoup plus accessibles. Et deuxièmement, la façon de travailler, vous ne me faites plus avoir. Classiquement, pourquoi les notes augmentent ? Parce que c'est plus facile. Et maintenant, il n'y a pas un mois où je me mets en route. Directement, vous allez être dans le rythme. Enfin, je mets un bémol à ça. Il faut que vous sachiez que à mon époque, on avait finissé mes examens le jeudi. Le jeudi, j'avais fini mon examen. On reprenait qu'on lundi. Donc, j'avais jeudi après-midi, vendredi, samedi, dimanche pour profiter un peu. Et je me souviens, à mon époque, malgré ces trois jours, j'ai dû mettre peut-être à les trois semaines pour m'y remettre. Parce qu'une coupure, ça a beau ressourcer, et c'est le but, mais c'est aussi un peu négatif pour le rythme que vous avez acquis durant ces trois mois. Exactement pour certains. Donc, oui, vous allez reprendre un rythme, vous allez travailler maintenant, vous ne faites plus la voir, et plus ou moins, chacun a trouvé un peu une certaine consistance à sa façon de travailler, mais il faut être conscient de ça. Et je vous le dis dès maintenant, que vous ne soyez pas surprise, le démarrage va être un peu difficile. Le démarrage va être un peu difficile. D'autant plus que vous allez avoir un mois de vacances. C'est pour cela que je pense que même si on n'a pas les résultats, peu importe, dès le 26 décembre, c'est un peu l'idée que je vais vous donner là aujourd'hui, dès le 26 décembre, il faut commencer à se mettre. dès le 26 décembre, il faut commencer à se mettre, mais tranquillement. Pas en mode je me mets de la pression. Parce que c'est pour ça que vous restez chez vous. Non. En mode je vais me réintéresser. Je vais reprendre un peu un rythme de travail. Mais pour moi, pas pour mettre un coup près en disant je veux prendre de l'avant, je veux prendre de l'encre. ce n'est pas ça. Le but, c'est de se dire ça va être dur dès les premiers jours, ça va être dur parce que le rythme va être un peu faussé. Je vais me protéger vis-à-vis de ça. Je vais être la plus à même dès le début d'être sur les starting back. Moi, je n'ai rien, 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 rien à gagner à travailler. Je vous dis juste en tant que expérience, je sais que ça va être un peu dur. Le début va être un peu dur. Surtout que vous allez avoir un petit faux rythme de travail parce que vous n'allez avoir que trois matières. Vous allez voir que les premières matières vont être beaucoup plus petites que ce que vous avez eus et des cours, on va en parler, mais vous allez avoir trois matières communes qui sont la biocée et ça, on va travailler ensemble et je vais vous dire ce qu'on va faire. Vous allez avoir des médicaments, tout ce qui a un rapport avec les médicaments. Donc, ça, c'est hyper facile. Il n'y a rien de difficile dans l'histoire du médicament. En plus, c'est un peu actuel, disons, avec les vaccins, tout ça, sur la commercialisation de la médicament, etc. Il n'y a rien de difficile dans tout ça, mais ça sera au niveau quantitatif assez important. Et après, vous allez avoir la grosse matière, elle n'a rien à voir avec le corps médical et de la science, je veux dire, c'est ce qu'on appelle la science humaine. C'est ce qu'on appelle l'UETIS. C'est une matière où vous avez parlé de sujets hyper intéressants pour le coup, de l'éthique. Vous avez parlé pendant tout un mois de l'éthique, après, de tout ce qui est psychologique. C'est hyper intéressant, mais c'est sous la mort de plus de Français, je dirais, plus que de manière scientifique. Donc, encore une fois, là aussi, c'est hyper simple. Il n'y a aucune difficulté. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous faire des cours dans ça. Il n'y aura aucun cours dans ça, parce qu'il n'y a aucune difficulté. Mais, effectivement, vous allez avoir une quantité de choses à apprendre qui va être importante. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, on prend le semestre, Orbital, vous ne comprenez rien au début. Orbital, je suis obligé de vous faire un petit cours parce qu'il pourrait faire certaines choses. Mais quand on va vous faire un texte sur et vous allez avoir les différents principes de l'éthique, je veux dire, bon, je n'ai rien à vous apprendre. Je ne vais pas vous faire le perroquet. c'est pour ça que vous allez avoir un phorique parce que vous allez dire, en vrai, ce n'est pas si difficile que ça. et on laisse passer les choses et vu qu'on se détend, on se dit, ah non, mais ça va, je suis en avril, en avril, non, mais avril, mars, janvier, février, et fin mars, c'est fini. Donc, c'est la même chose, en fait, sauf que vous, c'était plutôt, c'était un peu plus court, mais globalement, vous avez juste trois mois de cours plein. OK ? Il va y avoir trois mois de cours plein. Pour parler chronologie, alors, dans ça, c'est une chose. Vous allez avoir résultat le 4. Le 4, vous allez avoir un classement. À la fin de votre classement, on va tous se voir, individuellement, parce qu'en fonction du classement que vous allez, on ne va pas faire les mêmes choix. Et si vous êtes dans les 100 premiers, en fait, quand on est dans les 100 premiers, on a le choix du roi où on dit, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire ça, je vais prendre ça. je vais toujours faire la médecine, je vais faire la médecine. Quand vous arrivez entre 400 et 600, disons, qui est un classement correct, mais un peu moyen, on va dire, pour avoir la médecine, ça va être un peu plus tendu. Pas impossible, mais ça va être un peu plus. Alors, peut-être qu'on va peut-être regarder plus dans peut-être, mais encore, je ne sais même pas, c'est plus facile, peut-être dentaire. Si on arrive dans les 300 premiers, 350 premiers, ou kiné, ou pharma, en fonction du classement qui sera un peu plus facile à obtenir. Mais je veux dire, en fonction du classement, on va viser quelque chose qui va être un peu différent. Alors là, je vous le dis, j'espère que je suis en train de bien enregistrer l'histoire. Je vous le dis à tous, que ce soit clair et net, à partir du moment où vous allez avoir des résultats, vous allez commencer à, on va vous demander de cocher des spécialités. à la faculté, on va vous dire, il y a quatre spécialités. Spécialité 1 et 2 qui sont de l'anatomie. Spécialité 1, c'est l'anatomie du bassin chez la femme. La spécialité numéro 2, c'est l'anatomie tête et cou. OK ? Mais c'est de l'anatomie. Donc, c'est une matière, à la limite, un peu plus difficile, comme ce que vous avez connu, sauf que c'est un peu plus dans le détail. Alors, spécialité numéro 1 et 2, c'est pour ceux qui veulent faire soit médecine, soit kiné. C'est les mêmes spécialités. Donc, celui qui dit, bon, moi, j'ai médecine et au pire, j'ai kiné, c'est super, parce qu'au moins, il peut prendre spécialité 1 et 2 et au moins, s'il a un classement même un peu moyen, il est sûr d'avoir quelque chose. Spécialité numéro 3, c'est comme la spécialité sur le médicament. C'est à peu près la même chose. Un peu plus développé, mais ça ressemble à ça. Donc, hyper facile, aucune difficulté. Enfin, spécialité numéro 4, c'est en rapport avec la chimie organique, les plantes. Vraiment, une matière vraiment pharmacie. Intéressant, qui reprend un peu des choses, un peu de la chimie organique des premiers semestres, donc aucune difficulté particulière. Et spécialité 3 et 4, c'est pour ceux qui veulent faire pharmacie. Et ceux qui veulent prendre dentaire, il faut qu'ils fassent les spécialités numéro 2 et 3. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est enregistré ce que je dis que je veux que ce soit clair. Quand vous, vous allez cocher, vous n'allez pas faire le choix. Ah, je veux ça, tout cocher. Vous allez prendre votre silo, je sais que c'est sur Internet maintenant, je sais que c'est difficile, je coche 1, 2, 3 et 4. Vous cochez tout, pas pour tout travail, mais pour être classé de partout. Parce que je vous donne l'exemple, l'individu qui, je prends l'exemple débile, l'individu qui a fini dans les 100 premiers, 200 premiers, 100 premiers, allez. Et lui, il veut toujours faire médecine, donc il coche que médecine. Et au milieu de semestre, il fait un burn-out. Vous savez, je ne sais pas ce qui peut arriver. Il arrive quelque chose de pas bien. Moi, j'ai une jeune fille qui a eu un accident pendant trois semaines, il est immobilisé. La personne, elle a perdu trois semaines et elle se fait rattraper. Mais elle continue, on va dire, un peu à travailler. On ne parle pas de quelqu'un qui s'arrête complètement, mais un accident, peu importe l'accident. Et à la fin, elle n'a pas le classement pour faire médecine, mais elle n'a pas que chez les autres. Donc, elle ne va pas le classement dans les autres matières. Et donc, elle n'aura rien. Et cette personne-là, en question, elle aurait pu se dire, en fait, moi, je veux médecine à tout prix. Et si j'ai pharma, je suis quand même content. J'ai sauvé les meubles. Bon, ce n'est pas l'idéal, mais au moins d'avoir le snobisme de dire, je ne veux pas pharma. Pas grave. Au moins qu'on ait, voilà, ça ne m'embête pas qu'on ne veut pas pharma. Mais au moins que j'ai pharma et que je le refuse. OK, ça, oui. Mais je veux dire, voilà, exactement. Mais il y en a, je peux comprendre, qui ne veulent que médecine, machin, mais au moins de dire, je l'ai eu. Et c'est même psychologiquement pour la suite des événements, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose. Donc ça, ça fait partie des choses fondamentales qu'il faudra faire. Au chez tout, mais après, la spécialité qu'il faudra travailler, on verra. Ça sera en fonction du placement, de ce que vous voulez faire, etc. On ira de la manière la plus stratégique que possible. Oui ? En gros, si on a des lignes après 300, maintenant, c'est... Alors, il y a une problématique, c'est la suivante. c'est que jusqu'à, à mon avis, mi-quad, et c'est possible qu'il le donne même après tes examens, on ne sait pas la proportion des places totales qu'il y a pour vous en médecine. C'est-à-dire, en gros, Lola, si moi, on nous dit il y a 300 places de médecine pour les passes, ce qui me semble être cohérent, mais tu as toutes tes chances. Parce que si tu arrives dans les 350 premiers, sur les 300 bonhommes, il y a eu des gens comme moi à l'époque, qui avaient médecine et qui ont pris d'enterre. Ou qui veulent kiné, j'en ai plein, moi, chaque année qui veulent faire kiné et qui ont médecine, mais qui veulent faire kiné. Leur but, c'est de faire kiné ou pharma ou quoi que ce soit. Non, s'il y a 300 places, c'est souvent un problématique. tant qu'on ne sait pas tant qu'on ne sait pas le nombre exact de places qui vous êtes attribués à vous, c'est compliqué de faire des pronostics. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de 400 en médecine, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Mais vous dire, après, c'est ça qui est important, tout dépend des notes. Parce que si entre toi, le 400e et le 250e, il y a 0,5 d'écart ou 0,8 d'écart, ce qui est très probable d'ailleurs, ou 1 point d'écart, le 1 point, tu le rattrapes en rien. Tu comprends ? Ce n'est pas, je veux dire, tu as lui, il a 11 en sciences humaines, toi, tu as 17, tu l'as rattrapé. il n'y a rien qui est jugé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait être stratégique. Surtout qu'à la fin, vous allez avoir, je pense qu'ils vont, pour la plupart des gens, on va avoir un oral. On va en parler un peu. Mais cet oral-là, il compte pour près d'un tiers de la note. Donc là aussi, il y a des moyens de rattraper les choses. Donc voilà, à moins, pour moi, pour notre année, à moins d'être dans les 600 ou 700 étudiants, les 700 premiers étudiants, au-delà de ça, vous êtes toujours dans la course. Au-delà de 700, c'est un peu plus compliqué. Mais en dessous de 700, vous êtes toujours dans la course. Je parlerais même des gens qui sont au-dessus de 700, qui ont peut-être 10 ou un peu moins que la moyenne. Il n'y a pas où on s'arrête de travailler parce qu'on est sûr d'avoir rien. Il y a une obtention d'avoir la moyenne qui vous permet d'aller en deuxième année 2. On verra tout ça au cas par cas, mais il n'y a pas aucune, à moins qu'on ait 5. Là, si on a 5, c'est un peu plus compliqué. Mais si on est entre 8, même 8, 7,5, 8 et 10, il n'y a aucun problème. Il y a d'autres objectifs. Je ne dis pas que c'est les mêmes, mais il y a des bonnes choses à faire. Donc ça, c'était vraiment comprendre l'aspect un peu général. Moi, maintenant, pour parler concrètement dans la chronologie des choses, je vous l'ai mis un peu sur le papier que j'ai fait, que j'ai écrit en quelques heures avant-hier, hier. Pour moi, le premier jour de la reprise, de votre reprise, et là, vous ne pouvez pas apporter le résultat puisque vous n'allez pas les savoir, c'est le dimanche 26 décembre. Dimanche 26 décembre, je n'ai pas pris cette date-là au hasard. Je ne vais pas vous faire travailler le 24, ni le 25. Je ne vais pas forcément tous vouloir faire Noël, mais disons que c'est une période de vacances globale. Je pense qu'au lendemain du 25, je pense que c'est une bonne date. C'est un dimanche. On peut commencer à se mettre au travail et vous allez vous mettre au travail. Ce qui ressemble un peu à ce que je vous ai demandé au mois d'août, à travailler à peu près quatre heures par jour, quatre heures par jour et je vous donnerai le programme spécialement. Ce que je veux que vous travaillez, c'est la biocée qu'on va faire ensemble. Il faut que vous sachiez que sur ma page YouTube, j'ai toute la biocée de A à Z en vidéo. les cours, je vais vous les envoyer au fur et à mesure, mais j'ai tout. Celui qui veut aujourd'hui, même aujourd'hui, pouvoir faire toutes les... Il peut tout faire. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais intervenir un peu quand même en live avec vous pour exercir des choses et pour que vous vous sentiez encore plus concernés. mais ce qui est sûr, c'est que le dimanche 26, pour moi, c'est de la biocée qu'il faut faire. C'est s'introduire un peu aux médicaments, apprendre les trois, quatre premiers cours qui vous donnent un petit boost dès le début et vous allez voir et vous allez découvrir. Ce ne sont pas des matières très difficiles. Et je pense que la spécialité numéro 12 pour ceux qui veulent faire et pour la grande majorité, à moins que celui qui veut faire pharma, il ne va pas du tout à la biocée. Mais la spécialité numéro 12, je pense que ce serait intéressant de commencer un peu à la biocée. Mais globalement, ce que je vais vous demander de travailler spécifiquement, c'est la biocée et les médicaments. Pendant cette période-là de pseudo-encore vacances où vous allez bosser quatre heures par jour. Donc, je vous enverrai le tout détail. Alors, j'ai été un peu surpris en vérité de la date pour la deuxième partie. Je voulais faire un vrai stage de pré-rentrée quand je dis un vrai stage au moins qu'il dure trois jours. Mais j'ai été surpris de la date de rentrée puisque la date de rentrée, c'est le 4 janvier. Ce qui m'étonne, c'est qu'à moins qu'ils vous annoncent, parce qu'il me semble qu'ils aient annoncé les résultats le 4 janvier, mais ce n'est pas cohérent normalement. Les résultats, c'est la veille de la rentrée. Vous allez en cours, vous avez les résultats, ça n'a pas trop de sens. Je ne sais pas comment ils vont. Peut-être qu'ils vont faire soit le 3 janvier, soit ils vont décaler. Je ne sais pas. En tout cas, mis à part le déroulé, le cours que vous allez avoir durant cette semaine-là du 26, moi, je voulais faire deux belles séances avec vous en présentiel. Le dimanche 3 janvier, même tard. Je le fais tard, tout simplement, parce que je rentre de vacances vers 2-3 heures et je voulais vraiment vous voir en présentiel. On fait 18h30, 20h30, on fait deux beaux cours, deux heures de BOC ensemble. Et on va faire aussi un peu de méthodologie pour savoir un peu comment ils fonctionnent. Et le lundi 4, vraiment une journée un peu complète. Et là aussi, si maintenant on nous annonce que les résultats, c'est le lundi 3, le lundi 4. Non, c'est le lundi 3. Excusez-moi, je me suis trompé dans les dates. Donc, le dimanche, c'est le 2 finalement. Il me semble. Le dimanche, c'est le 2. Je me suis trompé dans les dates. Puisque le mardi, c'est le 4. Du coup, s'ils nous disent que le résultat, c'est le lundi, vous, si les résultats sont lundi, vous n'aurez pas la tête à faire. Mais normalement, ils vous envoient un mail. Normalement, ils vous disent que c'est le 4 janvier, non, les résultats ? Le 4 janvier. Voilà. Donc, peut-être que vous allez avoir le premier cours et que vous allez au résultat. Ce qui n'est pas super pour vous. Mais bon, voilà. Mais normalement, si tout va bien, le lundi 3 janvier, il y aura toute la journée des cours et on va faire spécifiquement BIOC et SP12 parce que UE8, encore une fois, les médicaments, je n'ai pas de cours à vous donner. Je vais vous introduire la matière pendant les vacances, mais pas plus que ça. Donc, les résultats sont le 4 janvier et nouvelle qu'on nous a donnée là récemment, c'est que vous allez avoir les 15 premiers jours de janvier en visioconférence à la fac. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, peu importe. Il faut s'adapter à toutes les situations. Ce qui est sûr, c'est que ça va accentuer ce faux rythme dont je vous ai parlé. Donc, il faudra le tenir compte de. des cours qui sont quand même retransmis et je pense enregistrés. ce que vous n'avez pas eu l'année dernière et je pense qui était intéressant pour les étudiants qui voyaient en replay les cours et ça sera pas mal. Donc, effectivement, ça, c'est hyper important. En tout cas, ici, je ne parlais que du début et que l'année n'avait pas encore bien commencé. troisième étape. Alors, la troisième étape est pour moi une étape importante dans le cadre d'une nouvelle façon de travailler que j'aimerais entamer avec vous cette année. C'est-à-dire que j'aurais aimé sur deux grosses matières particulièrement et faire l'année prochaine peut-être la même chose sur les grosses matières de premier semestre mais vous faire prendre une avance avant que vous ayez les cours ou vous faire les cours en avant. C'est-à-dire là, par exemple, pour vous donner un exemple, j'aimerais qu'en Biocé, là où le programme va être hyper, vous allez avoir peut-être tous les jours presque la Biocé jusqu'au 11 février, je crois que le 11 février finit la Biocé, ça va être un rythme assez élevé. Nous, il faudrait que fin janvier, on ait fini ensemble la Biocé, je vous ai fait tous les cours de Biocé jusqu'à fin janvier. Alors, je ferai un sondage, je ferai un sondage, moi, l'idéal pour moi, l'idéal pour moi, où là, on aura bien le temps, etc., ça aurait été de faire une matinée, c'est-à-dire, par exemple, le 10h à midi, le lundi. Pour moi, ça aurait été idéal de faire ça parce qu'on aurait pris le temps, on peut faire plus de choses qu'entre midi et deux. Le problème de ça, c'est que beaucoup de gens vont en cours et je ne veux pas pénaliser les étudiants qui vont en cours ou qui le suivent en live puisque ça va être en distanciel et je ne veux pas pénaliser ces étudiants-là. Donc, j'ai décidé tout de même, mais après, si maintenant, on vient me voir, vous allez voir sur votre groupe Snapchat si vous voyez avec vous les autres que ça vous arrange mieux le lundi de 10h à midi avant l'écurie et moi, je le fais comme vous voulez. Moi, pour le moment, je veux le mettre en place le midi. Il y aura peut-être un quart d'heure ou une demi-heure de moins, mais ce n'est pas grave. Mais l'idée, c'est l'avance que je vais commencer à vous donner durant les vacances, durant le stage de pré-rentrée, qu'on le perdure et que fin janvier, et j'espère être très large, même si on pouvait avancer bien, avant la fin janvier, on finisse tout le programme de Biocé. Juste pour vous donner un exemple, c'était avec les doublants à l'époque, il avait un peu travaillé durant l'été, je finissais le programme en une semaine en faisant deux heures par jour. Deux heures par jour, alors en une semaine, je finissais le programme de Biocé avec eux. Et vous allez voir la façon dont on travaille à Biocé, vous allez être obligés d'avoir quelqu'un, pas comme moi, mais c'est juste pour vous comprenez, qui ait de la hauteur vis-à-vis des cours parce que la Biocé, par exemple, c'est une matière qui se travaille en regardant le chapitre 1 et avoir un regard sur le chapitre 8. Moi, je l'ai parce que je connais la chose par cœur, mais vous, quand vous allez découvrir la chose, vous allez voir juste le chapitre 1. Mais avant de comprendre les liens qu'il y a entre les différents schémas et différents trucs, la Biocé, vous allez avoir jusqu'au chapitre 8 pour bien comprendre les choses. C'est pour ça que mon but, c'est vraiment dès les premiers cours de vous parler du chapitre 8 et de ne pas rester scolaire. On fait le chapitre 1 aujourd'hui, le chapitre 2, le chapitre 3. On va avancer en faisant les liens entre les schémas, entre les notions. Donc, c'est un peu l'objectif de ces séances-là que je vais prendre et on va faire aussi la même chose même si on a un peu plus de temps en SP12. Les spécialités commencent mi-février. Je crois exactement qu'ils commencent le 7 février. En tout cas, la semaine du 7 février, même un peu avant, juste un peu avant. Ce qui est sûr, c'est qu'en SP12, on fera exactement la même chose ou on fera prendre cette avance-là. Tous les mercredis midi, vous aurez une heure de SP12. On va commencer à l'anatomité des coûts et on va avancer. On va faire tout ce qui est ostéologie et on va avancer, on va avancer, on va avancer au fur et à mesure. Donc, ça aussi, ça va me permettre vraiment, ça va vraiment me permettre de voir un peu les étudiants qui seront aptes à suivre ce rythme-là de travail en disant, je vais prendre de l'avance. J'ai envie de prendre de l'avance et c'est aussi une attitude qu'il faudra avoir. Je n'obligerai pas ces séances-là, mais je pense que ça peut être intéressant. Une chose un peu nouvelle, donc, après, le quad va être assez long. OK, on va avancer. Le quad va être assez long. Quand je dis long, c'est juste qu'au moment, il y aura l'ASP13, l'ASP14 où vous allez bosser que l'ASP12, vous n'allez pas avoir cours. Donc, vous allez avoir du temps un peu plus pour travailler d'autres choses. Donc, le temps et le rythme que vous allez avoir est hyper important qu'il soit cadré. Ce qui est sûr, c'est que moi, je veux, et c'est toujours cette sensation que j'ai au deuxième semestre, d'avoir des étudiants qui ont soit l'impression qu'ils travaillent beaucoup mieux, soit officiellement qu'ils travaillent beaucoup mieux pour les raisons dont je vous ai dit tout à l'heure. Mais moi, le gros problème que j'ai chaque année, c'est qu'au deuxième semestre, j'ai l'impression de perdre un peu le lien souvent avec vous. Mais ce n'est pas une question de mauvaise volonté. C'est juste naturellement, au deuxième semestre, vous êtes beaucoup plus indépendant. Alors, c'est bien. C'est super. Et je vous souhaite d'être indépendant que vous n'avez même pas besoin de moi. Mais ce que je veux mettre en place cette année, un peu de nouveau, un peu quelque chose qui est important pour moi, c'est qu'il y en a effectivement que je vois tous les midis qui m'appellent spontanément. Et là, par exemple, vous pouvez m'appeler spontanément. Tu n'as pas besoin que je te relance pour m'appeler. Et de manière générale, et je vais dire à la promotion, je veux que toutes les semaines, vous me fassiez un point complet d'où vous en êtes. J'ai pris de l'avance, je m'en sors dans ça, l'euphorisme, je n'arrive pas à travailler, je n'y suis pas encore. Je veux que, et je vais vous l'imposer, mais pas pour vous l'imposer, mais pour que vous compreniez, je veux que chaque semaine, vous me fassiez un point clair sur votre avancée de votre année. C'est hyper important pour moi et pour vous surtout, pour moi, surtout pour vous, que vous sachiez, et même durant les vacances, ça ne m'embête pas que vous fassiez ça, mais je veux que pendant l'année, on se dise, soit physiquement, soit on m'appelle, je veux que vous ayez des comptes à rendre. des comptes à rendre, c'est bien pour vous. Moi, je m'en passe, ce n'est pas pour moi, je ne fais pas des collections de vos messages. Je vous dis juste pour vous, c'est important de se dire, bon, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, c'est bien, j'ai bien avancé quand même. Et des fois, on n'a pas ce regard un peu extérieur de la chose. Et je pense que ça va être important pour vous de faire ce compte avec moi régulièrement. Cinquième étape, ok, cinquième étape, c'est bien, vous allez avoir trois semaines de révision. La fin des cours, c'est le 1er avril. Donc, la fin des cours, c'est vraiment le 1er avril et vous allez avoir trois semaines jusqu'au 25 avril de révision qui ressemble un peu au premier semestre. Donc, c'est bien, vous allez avoir du temps. Vous avez vu que ceux qui ont bien travaillé, vous avez vu que les révisions, ça vous a beaucoup servi. ça nous a apporté une bouffée d'oxygène. C'était bien d'avoir ces moments de révision. Et c'est vrai que cette période-là, il faudra la mettre à profit. Il faudra être la plus organisée possible et toujours la même chose. Je vous le répète, on n'arrive pas au moment des révisions en se disant, bon, quel cours je ne connaissais pas trop que je vais bosser maintenant ? Non, au moment des révisions, il faut que ce soit des vraies révisions. Donc, vos révisions à vous officielles, officieuses, on va dire, elles seront avant le 1er avril. Donc, vous, dès mi-mars, vous serez en mode révision où vous allez laguer tous les trucs que vous ne maîtrisez pas. Et encore une fois, vous allez voir que ça ne va pas être trop compliqué à part la biocée et un peu d'anatomie en P11, P12, il n'y aura pas de grosses difficultés. Il n'y aura aucune difficulté. Il y a juste des solutions qu'il faudra ajuster dans certaines matières, mais à partir du 1er avril, ça sera hyper important. Et enfin, la sixième étape, je ne vous le cache pas, j'ai eu l'expérience juste l'année dernière puisque c'était la première année où ça a été mise et c'est mon moment préféré, j'avoue. J'ai adoré l'expérience qu'on a eue l'année dernière avec les étudiants et les étudiantes dans cette formation avec l'oral où c'était moi l'année dernière parce qu'on découvrait un peu tout comment ça se passait. C'était moi qui avais géré toute la partie orale avec les étudiants et il y avait même beaucoup d'étudiants qui étaient venus d'autres prépas parce que personne ne les avait préparés. Et c'était un moment hyper sympa. Pourquoi ? parce qu'il y a eu une vraie entente et une vraie communication avec les étudiants. J'ai découvert des étudiants qui étaient des fois un peu timides et qui se sont révélés au projet personnel quand ils présentaient pourquoi ils voulaient faire médecine, etc. Des caractères et des profils que je n'aurais jamais pu imaginer. Donc, l'oral, je répète, sera préparé dans votre projet personnel, et je vous aiderai à ça, c'est-à-dire pourquoi je vais faire médecine, pourquoi je vais faire dentaire, pourquoi je vais faire parma, pourquoi je vais faire finir. Ça sera hyper important et je pense que dans les années à venir, ça va être encore plus important, donc ils vont remettre encore plus l'accent cette année, ils vont vous présenter de tout, mais ils vont je pense remettre l'accent encore cette année sur cet oral-là. C'est possible, j'ai entendu dire qu'ils allaient peut-être mettre tout le monde à l'oral. Non, non, c'est bien. Qu'il n'y a pas des grands amis qui n'ont pas du tout l'oral, les autres, ça n'a pas trop de sens. Je pense que si tout le monde à l'oral, c'est un exercice supplémentaire pour vous. Le projet personnel et les textes. Il y a des textes, il y a 30 textes à commenter et à argumenter. C'est-à-dire que vous avez un texte sur, par exemple, la place dans la société des individus androgynes. L'année dernière, c'était un peu ça, le texte, un des textes. Il y avait un texte qui était donné par la fac, et vous et nous, je leur avais mâché le travail en leur donnant vraiment les commentaires faits par une prof de français et ça, on va faire la même chose cette année. Et durant ce mois-là de préparation des oraux, on était en table en U comme ça et on discutait sur le texte. Je donnais la parole à quelqu'un, je disais, voilà, Anissa, parle-moi de ce texte-là et toi, tu devais argumenter et chacun donnait son avis. Ah, je trouve qu'Anissa, tu as parlé de ça, c'était bien, mais je pense que c'était intéressant qu'on parle de ça parce que moi, j'ai vu ça et dans ce dialogue-là, je pense que c'était hyper intéressant de voir à l'œuvre, de vous exprimer à l'oral devant tout le monde. Je pense que c'était un exercice intéressant et je vais faire intervenir chose qui est assez exceptionnelle. Vraiment, l'année dernière, c'est moi qui l'ai fait tout seul mais ce qui ne peut pas être un professionnel mais je pense que je les ai bien aidés mais là, je vais faire intervenir avec moi vraiment un garçon, M. Gassmy, qui est, comme que j'ai rencontré, qui est exceptionnel, qui a un grand, grand, grand potentiel en expérience, excusez-moi, dans ce domaine-là et qui va vous faire à la fois des euros blancs, c'est-à-dire que vous allez passer avec lui pour vous présenter le projet personnel et à la fois dans ces trucs de texte-là où il fait en sorte de vous cadrer et de vous exprimer, de vous apprendre à vous exprimer. Apprendre à s'exprimer, c'est loin, loin, loin d'être facile. Si maintenant, toi, Salomé, je te dis pourquoi tu veux faire dentaire, je ne sais rien quand c'est quoi, je te donne 7 minutes pour le dire, il n'y a pas grand-chose qu'à sortir. C'est normal parce que vous êtes jeunes, parce que ça se travaille, c'est comme tout, ça se travaille, et ce n'est pas un truc inné. Ce n'est pas un truc inné. Donc ça, voilà, ça sera un peu un truc hyper intéressant qu'il faudra, en tout cas, qu'on mettra en place l'année prochaine, mais en tout cas, cette année. voilà un peu le rite. Je répète, je vous ai fait un petit tableau à la fin, un récapitulatif de tout ce qu'on va faire. Donc, 26 décembre, travail de l'été, 2 janvier, les stages de pré-rentrée, 3 janvier également, 4 janvier, les résultats et débuts des cours en essentiel. Tous les lundis, midi, pareil, les écuries, notées et classées comme chaque année, comme on a fait au premier semestre. Tous les mardis, j'ai choisi le mardi midi pour faire les cours de biocé tout le mois de janvier pour vous donner cette certaine avance-là. Les cours commencera un midi 15 pour qu'on ait vraiment au moins une heure et demie de cours. Pareil, le mercredi, on fera des cours de SP12. Le jeudi, on fera QCM dirigé et pareil, il n'y aura pas des cours de médicaments. Je ne vais pas faire des cours de sciences humaines. Je vous ferai des QCM dirigés dans ces matières-là. Les vendredis, toujours la même chose, vous allez le diriger. Je vous donnerai le planning. À partir du 1er avril, fin des cours. Et non, ce n'est pas une blague le 1er avril. Du 1er avril au 25, c'est révision. Vous allez toujours encore m'emmerder en me disant oui, le concours blanc, on n'est jamais prêt, machin. C'est la base. Je décide avec quand je veux où on mettrait le concours blanc. Je trouvais que c'était sympathique de le mettre pendant vos révisions. On verra. Je pense que j'ai estimé le 2 mai, les résultats. Et enfin, la préparation de zéro entre le 2 et le 27 mai. Voilà un peu l'ambiance que vous allez avoir pendant encore 4 mois. Voilà. Donc, cette réunion, elle était là surtout pour mettre les choses au clair et savoir où vous allez ne pas arriver au mois de janvier dans le flou en disant qu'est-ce qu'il y a les coefficients, pas les coefficients. Voilà, vous savez que la bio, c'est gros coefficient. La science humaine, encore plus coefficient. Le 8, moyen coefficient. Et les spécialités, c'est le même coefficient. C'est un bon coefficient, mais c'est le même coefficient dans toutes les spécialités. Si vous prenez ce P1, ce P2, c'est le même coefficient. il n'y a pas de plus grande matière à travailler. Toutes les spécialités auront les mêmes coefficients. Il y a plus, un peu plus de ponts au second semestre. Donc, c'est intéressant, le premier semestre au deuxième semestre et un peu plus de ponts au deuxième semestre. Donc, tout est jouable. Il n'y a rien qui est perdu. J'ai vu des remontadas beaucoup plus importantes que vous pouvez imaginer. Donc, il n'y a strictement aucun, strictement aucun problème pour remonter l'histoire et construire votre propre histoire qui est devant vous. Et vous êtes encore une fois, je le répète, des chanceux et des chanceuses de pouvoir attraper ces études-là et de pouvoir y participer. Il faut se donner les moyens et là, il reste quelques mois et en fonction des résultats, j'aurais un discours différent en fonction de chacun. Mais quand même dans les 400 premiers, la victoire est devant vous. Et si la victoire est devant vous, il faudra mettre toute son âme et tout son corps à ça. Est-ce que vous avez des petites questions ? Anissa ? Aucune question ? On tient la réponse. Le là, c'était clair ? Salomé ? Salomé, on regardera ensemble particulièrement. Et toi, Anna ? C'est clair ? Est-ce que les parents ont des questions ? C'est impeccable ? Bon. Et ceux qui sont en Zoom, vous avez des questions ? Non, c'est bon. Parfait. Valentin non plus. Merci, c'est bon. Allez, bon courage. à tous.